Oh oui ! Oh oui le plein pour Anaïs Chevalière ! Allez Emilia, allez c'est bien ! C'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière ! Cet homme est un génie ! Cet homme est un génie, c'est Mozart sur l'esquive ! Oui le 5 sur 5 pour Justine Brézazel, folie dans l'extrême mineuse ! C'était un Martin pêcheur, et bien là c'est un Martin tireur ! Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon Live, votre podcast 100% Biathlon ! Aujourd'hui nous allons faire le premier des deux bilans de fin de saison, vous avez l'habitude depuis quelques années. On va revenir sur la saison écoulée, et pour ce premier épisode, honneur aux dames, et on va revenir sur cette saison féminine dominée par Lisa Vitozzi, et pour en parler, en discuter, en débattre, je suis en bonne compagnie puisque je suis avec Cassandre et Emmerick ! Salut vous deux ! Oh la la ! Vous allez bien ? Bah, ça va bien, je te grille la priorité, désolé Cassandre ! Oh la la ! Super, honneur aux dames, on a dit ! Cassandre, comment vas-tu ? Bah ça va, un peu triste que ça soit fini, mais bon, c'est la vie, ça recommencerait l'année prochaine ! Tu n'as pas encore fait ton deuil de cette saison ? Non, pas encore, c'est trop tôt ! Voilà, il y avait encore un peu de Biathlon en Emmerick ces derniers jours, avec les championnats de France ! Ouais, il y en a encore un petit peu, puis il en reste encore un petit peu dans deux semaines, avec les championnats de Norvège ! Ouais, même une semaine je crois, ouais, ça va... Les 6 et 7 ! C'est vrai, ça sera notre dernière dose de Biathlon avant un long moment, une longue pause, un long break, et après on va se projeter vers la prochaine saison, l'intersaison, et voilà, on est habitués depuis quelques années, et maintenant sur le Biathlon, donc de toute façon on aura aussi de belles occupations aussi sur le podcast, avec pas mal d'épisodes, pour vous occuper tout au long de l'été ! Bien alors, comme je le disais, on va donc parler de cette saison féminine, on va revenir sur cette course au général, qui a été vraiment passionnante de bout en bout, et forcément on va parler d'Elisa Vitaudi qui a soulevé son premier croque-globe de cristal, on va forcément parler des françaises aussi, vraiment qu'on fait une saison incroyable, on va parler de nos déceptions, des surprises, des belles performances aussi des françaises, mais pas que ! Et si on va faire un petit bilan de nos pronostics qu'on avait fait en début de saison, alors je te... Ah bon ? Non, tu ne veux pas en parler, Aymeric ? Pas trop ! Non, je peux dire qu'il y a quand même quelqu'un qui s'est bien démarqué sur les pronos du podium, qui n'est pas avec nous là, mais non, on va revenir sur nos podiums et sur nos surprises évoquées, est-ce qu'elles se sont concrétisées ? On va en parler dans quelques minutes, et aussi une dernière question, on évoquera la prochaine saison, avec un thème bien précis. Bon, les amis, vous êtes prêts ? Oui ! Allez, c'est parti, jingle ! Alors, pour commencer, je ne vais pas vous demander quelle a été votre course du week-end, mais Aymeric, je vais déjà te passer la main pour que tu nous donnes le... Alors, normalement, j'ai le top 3, mais là, bizarrement, je vais élargir au top 5 du général. Mais pourquoi ? Oui, pourquoi, c'est bizarre, tout à fait. Mais en plus, c'est des classements des autres françaises, les mecs. Oui. Donc, comme vous le savez, Lisa Vitaudi s'est imposée au général avec 1091 points, devant Lou Jean Monod avec 1068 points, suivie de Ingrid Tendrevolt, 1044, Justine Bresa, 1025, et Julia Simon, 994. Côté français, donc, hors de ce top 5, on a eu Sophie Chauveau, qui termine 20e, quelques deux rangs, en fait, tout simplement, devant Gillette Guigonna, 22e. Jeanne Richard, pour sa première saison au Coup du Monde, qui prend la 39e place du général. Chloé Chevalier, qui a fait un court passage en Coupe du Monde, du coup, qui prend la 64e, et Océane Michelon, la 74e, elle aussi, pour ses premières courses en Coupe du Monde. Deux étapes du côté de l'Allemagne pour Océane Michelon. Merci, Emmerich. Alors, bon, bah, honneur à la grande dame de cette saison, la nouvelle numéro 1 mondiale, évidemment, je parle de Lisa Vitaudi, qui a soulevé le gros glotte de Cristal à Canemore, son premier. Quatre ans après sa compatriote Dorothea Verheur, titrée au Mondial de Nové Mesto, trois médailles d'argent également. L'Italienne a réalisé une saison fantastique après des années de galères. Elle est désormais sur le toit du monde. Que vous inspire son succès final ? Enfin ! Enfin, enfin ! Franchement, c'est trop bien, c'est incroyable de la voir, il y a cinq ans, galérer et être vraiment au fond du trou et de son biathlon. Et même, justement, après qu'elle ait perdu le gros globe face à Dorothea Verheur, et où elle l'avait perdue d'ailleurs sur le sprint, le dernier sprint, où elle n'avait pas pris la poursuite. Donc là, l'avoir finalement un peu le gagné sur ce sprint cette année et chasser tous ses démons sur cette saison, où elle a été ultra régulière, franchement, c'est super, je pense, inspirant pour toutes les biathlètes. Ou même, je pense, par exemple, à des Ingrid qui, là, galèrent un peu au niveau de son tir debout sur cette fin de saison, etc. Que rien n'est définitif, en tout cas, et que c'est toujours possible pour elle, même si je pense que, de toute façon, elle n'allait pas abandonner comme ça une création de revolte. Mais voilà, ça fait vraiment beaucoup d'espoir, je pense, pour tout le monde, comme quoi, on peut revenir. Moi, j'ai même un mot, je dirais persévérance. Le fait de n'avoir rien lâché, parce qu'on le sait qu'elle avait raté ce globe de cristal il y a maintenant cinq saisons. Et elle a connu un gros passage à vide, notamment 2021-2022, où là, elle a touché le fond, carrément. Au tir, 2022-2022, 74% de réussite au tir, dont 61% au coucher. Ouais, c'était 4 ans. J'ai même noté, elle n'était rentrée que deux fois dans le top 10 cet hiver-là. Et malgré tout, elle a continué à essayer de trouver des solutions, qu'elle a finalement réussi à trouver, en apportant notamment des modifications sur ses éléments de visiteur. On en avait parlé début de saison dernière, je crois. Et deux hivers plus tard, enfin, depuis, elle a continué à augmenter. Et deux hivers plus tard, elle soulève donc enfin son globe, qu'il était passé entre les doigts il y a cinq ans, pour pas grand-chose face à sa coéquipière. Et ouais, persévérance, quoi, en fait. Elle n'a jamais rien lâché, et elle est enfin arrivée. Et il y a aussi eu un changement de coach de tir, le finlandais John Konnen. Merci pour la condensation humaine. Qui semble-t-il aussi porter ses fruits, qui est arrivé au printemps 2022. Et ça a sans doute eu aussi, oui, des conséquences positives sur ses performances. Quand on voit que, oui, je disais, en 2022, fin 2022, la saison, elle était à 61% sur son coucher, et qu'aujourd'hui, elle est à 92%, c'est incroyable. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. C'est assez fou, comme on a pu se remobiliser et repartir de l'avant après des années... Elle n'a jamais rien lâché. C'est inspirant. Ah oui, c'est inspirant, c'est une grande force, c'est preuve d'une grande force de caractère. C'est beau à voir, ça va en inspirer beaucoup, c'est très très beau. Et justement, tout à l'heure, tu disais, Cassandre, par rapport au sprint, où elle avait perdu le globe il y a 5 ans, pour vous, c'est à quel moment justement qu'elle a gagné, ce gros globe, cet hiver ? Du coup, vraiment, avec ce sprint et cette poursuite, parce que le sprint, elle a pu prendre beaucoup de points d'avance, de revenir très très proche d'Ingrid. Du coup, comme cette poursuite est liée au sprint, forcément, ça l'a pas mal aidée. Mais après, je trouve qu'on voyait quand même une pente ascendante avant Solerolo et Canemore, du coup, avant l'étape nord-américaine. En tout cas, elle, on sentait qu'elle ne faiblirait pas, contrairement à toutes celles qu'elle avait en face au général, où on pouvait avoir un peu des doutes sur certaines courses, qu'elles soient au tir ou au ski, etc. Elle, on voyait bien que... En tout cas, c'était mon impression qu'elle ne faiblirait pas, et que si quelqu'un faiblissait dans le top 5, ou en l'occurrence Ingrid, elle serait directement là pour prendre la relève. Et elle gagne la première course de l'hiver, dans le match dès le début. D'ailleurs, on se souvient que les bus étaient trompés en donnant le dossard jaune à Elisabeth Oddy au lieu de Julia Simon. Ah voilà. Elle l'avait récupérée dès la première course, et au final, oui, c'est scripté. Mais d'ailleurs, Mike, est-ce que tu peux nous donner les stats de Elisabeth Oddy sur cet hiver ? Alors oui, donc, Elisa, cet hiver, c'est 25 courses, pour 5 victoires quand même, une course sur 5 remportées, 10 podiums, 22 top 10, elle est quadruple médaillée au Mondiaux, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, donc avec une médaille d'or sur l'individuel, et 3 d'argent, 93,1% de réussite au tir, et un rang moyen, un classement moyen à ski, on sent que sur le temps de ski, 11ème. Donc ça fait une sacrée belle saison pour Elisabeth Oddy. On sent que ça s'est construit quand même autour de son tir, cette saison, tu vois, 93%, mais c'est vrai que niveau ski, fin d'hiver, on l'a senti vraiment, parmi les meilleurs, clairement, tu posais la question tout à l'heure, de savoir à quel moment on sentait qu'elle allait y arriver, je vous souvenais, c'était après les Mondiaux, ou peut-être à Oslo, je ne sais plus, pour moi, je ne sais pas, j'avais eu ce pressentiment, que Lisa allait le remporter, j'en avais fait ma favorite déjà en début d'hiver, et je ne sais pas, à ce moment-là, quelque chose qui a dû se passer, quand j'ai vu une course de Lisa, je me suis dit, ah bah, cette année, je le sens, il est pour elle. Et bah ouais, ça l'a fait, franchement, sacrée saison, de la part de Lisa. Et d'ailleurs, elle a fait aussi des super Mondiaux, un peu éclipsés par la performance collective des Françaises, mais oui, d'ailleurs, beaucoup de gens se demandaient, qu'est-ce qui aurait pu donner le classement aussi, si les Mondiaux comptaient, parce qu'avec Gisèle et Bleu, il aurait pu avoir plus de points, mais finalement... Finalement, non, ça ne change rien, j'ai tourné le scénario dans tous les sens, on a fait le classement normal plus les Mondiaux, le classement mandal plus les Mondiaux, au moins les deux plus mauvais résultats. On a retesté avec les victoires à 60 points, 60 points plus les Mondiaux, 60 points plus les Mondiaux, au moins les deux plus mauvais. Dans tous les scénarios, c'est Lisa qui gagne. Donc, il n'y a pas à dire, peu importe le monde et l'univers dans lequel se serait passé cette saison, Lisa, en tous les cas, le gagne. Elle n'a pas volé, quoi. Elle n'a clairement pas volé. D'ailleurs, tout à l'heure, en intro, pour Lisa Vittaudi, je disais que c'était la grande dame de cette saison. Est-ce que, pour vous, c'est vraiment la grande dame de cette saison ? Parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même eu beaucoup de grandes dames aux Mondiaux, même sur la Coupe du Monde, qui sont démarquées. Pour vous, il n'y a pas de débat ? Oui, quand elle fait 22 fois top 10 sur 25 courses, c'est énorme. Le gros globe, la saison, c'est la régularité. Et pour le coup, c'est la biathlète qui a été la plus régulière sur tous les aspects, toute la saison. Et même, je ne sais plus exactement la stat, mais il y avait une stat où elle n'avait quasiment loupé aucune balle sur les sprints, je crois. Je ne sais pas, du coup, finalement, ça en a loupé. Mais vraiment, elle pouvait difficilement faire mieux que cette saison-là et être au meilleur de... Enfin, elle était la meilleure biathlète possible qu'elle pouvait être. Là où les autres ont faibli à certains moments, peut-être, Lisa, elle n'a jamais faibli. Donc pour moi, c'est vraiment la grande dame de cette saison, même si, bon, notre côté un peu français, forcément, on voit un petit peu aussi les Français à côté. Mais Lisa est au-dessus. La seule qu'aurait pu rivaliser sur la régularité, c'était loup. Et peut-être, dans une moindre mesure, Francis Caprez, qui, sur le peu de courses qu'elle a fait cette saison, a été extrêmement régulière. Et non, clairement, Lisa Vitaudi, grande dame de la saison, elle fait une campagne mondiale magnifique, elle est hyper régulière sur toute la saison, elle a des stades de tir incroyables, au ski, elle s'est bien, encore bien améliorée. Franchement, pour moi, il n'y a pas débat. Oui, tout à fait. Et en plus, oui, il y a un gros globe, Émeric, mais il y en a d'autres, des petits, pour l'italienne. Est-ce que tu peux nous donner le palmarès complet de la Coupe du Monde ? Bah oui, c'est le gagne, en fait, donc le gros globe du général, celui de la poursuite et celui de l'individuel. Et celui du sprint, c'est qui ? Celui du sprint, c'est Ingrid. Ingrid Andervold et la Mastart. Ah, tu les voulais tous, c'est bas. Oui, je les voulais tous, oui. Ah, je pensais que tu voulais que celui-là, donc Ingrid aussi pour les sprints, Lou Jean Monod pour la Mastart, après le relais, on a la Suède, la Coupe des Nations, c'est la France, et ce n'est pas un petit globe, mais c'est quand même un trophée qui a été remis, celui des moins de 25 ans, encore une fois, Elvira Heuberg. Comme n'est pas hasard. Oui, la main, Elvira Heuberg, on en reparlera dans quelques minutes. D'ailleurs, entre tous ces globes, une récompense qui vous a plus marqué ? Bah, Lisa, sur le général, mais si on enlève Lisa Vitotzi parce qu'on en a déjà parlé, je vais dire le petit globe de la Mastart de Lou Jean Monod quand même parce que ça récompense sa belle saison, à défaut d'avoir le gros globe. Au moins, elle a eu le petit globe puis elle est vraiment allée le chercher, ce globe. Donc, on va dire Lou Jean Monod sur la Mastart. Eh ben, moi, ça sera celui de la France pour la Coupe des Nations. C'est très chauve, hein ? Non, mais parce que c'est tout simplement que la deuxième fois de l'histoire que les Françaises font le doublé. Elles l'avaient déjà fait sur l'hiver 94-95 suivi de 95-96 et elles avaient déjà gagné pour la première fois deux hivers avant. Donc, c'est la cinquième fois de l'histoire qu'elles remportent ce petit globe, deuxième fois qu'elles font le doublé et pour la symbolique, je trouvais que c'était sympa de prendre celui-ci. Oui, ça, finalement, représente la force du collectif français. Ça représente bien tout cet hiver de notre équipe de France. Tout à fait. Mais avant de passer à la armada française, on va parler de celle qui a apporté une grande partie de l'hiver de Saint-Jaune. Je parle évidemment de Ingrid Tendrevold. À l'image de ces mondiaux, la Norvégienne n'a pas tenu la pression lors de la dernière ligne droite, laissant les commandes du général à Elisabeth Oddy lors de l'ultime course de la saison. Huitième de la Mastart à Canemore, elle n'a même pas, elle a même été dépassée par Loujomono au général, deuxième finalement, et donc Ingrid Tendrevold troisième mondiale. On reste quand même sur un gros goût d'inachevé avec la Scandinave, mais peut-on parler de saison décevante ? Eh ben, je vais peut-être te jouer sur les mots, mais je ne dirais pas décevante, moi. Je dirais bâclée. Ah oui ? Oui. Bah, tout simplement parce que quand tu regardes le profil de cette saison, tu arrives à trois courses de la fin de saison, à la fin de l'hiver, ces trois courses, tu es en tête du général avec un petit peu plus de 70 points d'avance au classement, et là, tu fais caca culotte, je ne sais pas comment le dire plus facilement, tu subis la pression, quoi. Ouais, elle subit la pression de ouf, elle se plante complètement, en plus de ça, elle nous sort la plus mauvaise campagne de l'histoire d'une dossard jaune au Mondiaux, et franchement, ce n'est pas ce petit globe qui va venir cacher cette énorme défaillance mentale. pour moi, c'est clairement, c'est une débat sur les deux moments, les deux périodes les plus importantes de la saison, quoi. Oui. Mais surtout, c'est qu'au Mondiaux, elle n'avait pas forcément un discours défaitiste, je le trouve, mais en fin de saison, c'était comme si elle était encore devant au général, et c'était comme si, bon, c'est la vie, je reviendrai l'année prochaine, le globe va m'échapper, alors qu'elle était devant, quoi. Et en plus, quand tu vois le scénario de la Mastarte, finalement, ça pouvait le faire, on n'a pas reparlé sur les Avitodi, mais il y a eu quand même une belle frayeur sur la Mastarte. Oui, et ce discours, tu vois, tu as fait bien en parler parce que je voulais venir dessus aussi, c'était un ultra défaitiste, je n'ai même pas souvenir d'avoir déjà revu, entendu plutôt, un discours pareil, Romain, est-ce que tu as déjà souvenir de quelqu'un qui était en tête du général comme ça, à quelques courses de la fin de saison, et tenir un discours pareil, dire, ah bah non, c'est foutu, je ne sais pas, c'est une sortie de route complète, même si elle le pense, c'est très bien, elle est très transparente vis-à-vis des médias, elle n'hésite pas à le dire, j'ai trouvé ça trop naturel, peut-être. Oui, j'ai même trouvé ça surréaliste, c'était très bizarre, je trouve, alors que c'était encore faisable, tout n'était pas terminé à 100%, si elle faisait une belle remontée sur la poursuite, elle aurait pu ne pas perdre trop de points sur cette poursuite, après sur la mass start, quand on a vu le scénario qu'il y a eu, enfin franchement, ouais, grosse craquante, grosse craquante mentale aux deux plus gros moments de l'hiver, enfin je sais, ouais, ça va laisser de sacrés dommages, je pense, dans son mental, il va falloir qu'elle réussisse à se reprendre bien comme il faut l'hiver prochain. on explique ça comment ? Par l'expérience de jouer le Gros Globe, d'être à la tête aussi d'une équipe comme la Norvège ? Ouais, peut-être qu'elle ne supporte pas la pression d'être la numéro 1 de son équipe, ou peut-être qu'elle est... Elle avait dit d'ailleurs que ça lui faisait peur celle-année dernière, parce qu'elle ne voulait pas être mise en leader de l'équipe. Pourtant, dans une grande partie de la saison, ça l'a fait. Bah ouais, mais au moment cruciaux, ça ne l'a plus fait. Au moment où c'était le plus important, elle a craqué. Après, peut-être qu'ils ne sont peut-être pas assez bien accompagnés psychologiquement, mentalement, en équipe de Norvège, je ne sais pas. Peut-être que si elle avait eu encore cette grande copine comme elle avait quand il y avait Thierry, peut-être que psychologiquement, elle aurait eu un gros soutien qu'elle aurait peut-être fait. Peut-être qu'elle passe par du coaching mental ou je ne sais pas, mais ouais, grosse craquante. Pour toi, Cassandra, ça reste une saison décevante ou pas, du coup ? Moi, pour moi, ce n'est pas décevant dans le sens où si je me remémore au début de la saison, je ne m'attendais pas à ce qu'elle se batte pour le général. Donc, à partir du moment où elle a quand même porté le dossard jaune pendant un long moment, sur ça, ce n'est pas décevant. Après, ce qui est décevant, c'est comme elle dit Aymeric, quand on voit le... comment la saison s'est terminée et comment elle avait de quoi finalement avoir ce globe et qu'elle a un peu abandonné, là, c'est décevant. Mais sur mes attentes d'avant-saison, moi, je trouve qu'elle a plutôt dépassé les attentes parce que je ne pensais pas qu'elle prendrait directement la relève de l'équipe de Norvège après tirer les Martés. Et je pensais qu'il allait lui falloir un peu plus de temps d'adaptation quand même à la tête de cette équipe pour vraiment prendre le lead et notamment le général. Donc, bon, ce n'est pas totalement décevant. mais comme tu as dit, c'est un peu bâclé sur la fin et c'est dommage. Bon, on compte quand même sur elle la saison prochaine. Voilà, vu le niveau qu'elle a affiché pendant 75-80% de l'hiver, on est en droit d'attendre un niveau au moins égal la saison prochaine. Surtout qu'elle aura l'expérience d'avoir déjà vécu cette situation. si elle reproduit ses erreurs une troisième fois, une deuxième, troisième fois, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais là, oui, on est en dehors d'attendre à ce niveau-là. J'ai un peu peur que justement ça se reproduise au niveau du mental. Je n'ai pas l'impression que ça va se résoudre comme ça en une saison et du coup, je ne pense pas la mettre en favorite pour le gros globe l'année prochaine alors que pourtant elle a fait une bonne saison mais je trouve que c'est trop fragile au niveau mental pour jouer. Et qui sait peut-être qu'elle va aller faire du coaching mental, elle va se trouver une Marie-Laure Brunet de Norvège et puis voilà. Pourquoi pas, ça serait bien. On aura le temps d'en parler. Elle va peut-être appeler Thore Berger et puis voilà. J'y pensais en plus à Thore Berger. Non, en tout cas, on aura le temps d'en reparler pour la saison prochaine encore quelques mois avant cela mais c'est vrai que bon, on reste quand même sur un gros goût d'inachevé pour Yves Tendravolt qui ne repart entre guillemets qu'avec un globe petit globe à titre individuel mais bon, ça reste quand même globalement comme une belle saison d'être une meilleure mondiale. Tout à fait. C'est une belle promesse pour la saison prochaine. Bon, les amis, vous savez que vous pouvez attendre cette partie-là, on va enfin parler des françaises. Et déjà, on va commencer à parler des françaises qui sont placés aux cinq premières places, enfin, dans le top 5 du général. Donc, évidemment, je parle de Lou Jean Monod deuxième, de Justine Brésa-Boucher quatrième et de Julia Simon cinquième. Trois biathlètes qui ont collectionné les victoires, les podiums, les métaux précieux lors des mondiaux. Lou Jean Monod qui remporte à Canemore le petit globe de la Mastart. Alors, par contre, il n'y a pas eu, comme l'an dernier de Gros Nobles de Cristal, au bout, donc la récompense suprême, finalement. Est-ce qu'on peut quand même parler de meilleure saison de la précédente qui était déjà excellente en termes collectifs ? Eh bien, moi, je vais dire oui. Parce que, du coup, comme on fait un bilan, donc là, à ce moment-là, où tu nous poses la question, un bilan global de l'équipe de France. Alors, il est 23 mars à 17h05. Je te pose la question. Eh bien, si on fait un bilan comptable de l'ensemble de l'équipe de France, pour moi, c'est encore un cran au-dessus de ce superbe hiver 2022-2023. Et du coup, en plus de ça, tout n'a pas tourné quasiment uniquement autour que d'une biathlète, à savoir Julia l'hiver dernier, parce que c'est qu'elle qui avait quand même comptabilisé une grande partie de ses très bons résultats de l'équipe de France, même si on avait eu d'autres bons résultats derrière. Là, c'est toutes les filles qui y sont allées de leurs résultats. On voit que, au-delà de ce top 3 qui s'est dessiné naturellement en équipe de France avec Julia, Justine et Lou, on voit que même les biathlètes de second rang de notre équipe de France, elles sont quand même allées chercher des très beaux résultats. On a Sophie qui a fait des bons résultats individuels avant de connaître une fin de saison un peu plus compliquée. On a Jeanne qui est arrivée en cours de saison qui nous claque des super résultats pour ses premières coupes du monde. Puis après, on voit que dans la durée ça a été quand même un petit peu plus dur mais c'était quand même très bien. Gilonne qui, au contraire, elle, elle a mis un peu plus de temps mais sur la fin d'hiver, elle nous claque des super bons résultats jusqu'à aller décrocher son premier podium en Coupe du Monde. On a Océane qui est arrivée aussi qui a fait des résultats somme toute convenables. On a Chloé qui a connu un hiver très compliqué mais pour moi, le résultat global de cette équipe de France est satisfaisant et meilleur que celui de la saison précédente. Il se satisfait plus finalement que l'an dernier que Julien Simon et son gros globe et même ses petits globes. D'un point de vue collectif, oui. Oui. Même s'il y a moins de trophées individuels peut-être sur l'ensemble, bah ouais, clairement. Tu partages cet avis Cassandre ? Bah oui, carrément. Cette année, il y a plein d'axes qu'on va regarder l'année prochaine. Il n'y a plus juste une personne qui peut jouer le gros globe. On a envie de compter sur Justine, sur Lou, sur Julia pour être prétendante au gros globe l'année prochaine. Et après, même avec les autres filles, on peut espérer des podiums pour tout le monde. Donc franchement, c'est incroyable d'avoir ça et c'est bien symbolisé par les mondiaux. elles ont fait des mondiaux incroyables. Je ne pensais pas avant les mondiaux qu'on ferait des mondiaux avec l'équivalent d'Oslo et finalement, les filles, toutes seules quasiment, elles ont fait une razia pas possible. C'était vraiment impressionnant. donc ça me laisse un très bon souvenir de cette saison et encore plus que l'année précédente. D'ailleurs, Émerick, est-ce que tu peux nous donner les stats de l'équipe de France féminine cet hiver ? Cet hiver, les Françaises ont décroché pas moins de 17 victoires pour 38 podiums, 13 doubles podiums, 5 courses individuelles seulement sans aucune Française sur le podium. C'est... C'est... Sur 25 courses. Ah non, c'est incroyable. On remporte du coup pour la deuxième fois de l'histoire un doublé du coup au Globe des Nations. On a 11 médailles au Mondiaux et on a décroché cette fameuse médaille d'or sur le relais féminin aussi. C'est une saison folle en statistiques. Le titre qu'on attendait tant depuis des années. Le temps attendu, le précieux. Le temps attendu, le précieux, c'est ça. On en parlait tellement ici qu'il est enfin enfin là, mais... Ouais, et... Donc ouais, il n'y a pas eu de Gros Globe, mais est-ce que ça reste quand même pour vous une petite déception de ce côté-là vu le collectif et les forces en présence ? Un peu, ouais. Franchement, on est un petit peu déçus de ne pas ramener le Gros Globe à la maison. Mais... Ouais, mais comme on le disait juste avant, quand tu regardes ça, tu dézoomes un peu, tu prends ça d'un point de vue un peu plus global avec l'ensemble de l'équipe. Franchement, on n'est pas à pleine en tant que supporter de l'équipe de France féminine. Enfin, c'est... Ouais, certes, il n'y a pas la récompense numéro une, mais franchement, on ne passe pas. Est-ce que, justement, cette incroyable force collective peut desservir finalement son individuel et ce Gros Globe de Cristal ? Non, je pense pas. Non, bon, je pense qu'il faut plutôt le voir comme un point positif et puis ça reste des courses individuelles, donc je pense pas que ça joue par rapport à ça. Moi, je pense juste que Lisa, elle a été bien reloue cette saison. Elle nous a pris le Gros Globe, elle a pris des médailles de Mondio à Sophie. Enfin, au bout d'un moment, ça fait beaucoup, je trouve. J'espère qu'elle sera pas l'année prochaine. Non, elle l'est quand même pas. Mais je pense que elles se sont pas... Enfin, je trouve que c'est une émulation collective, il n'y a rien de mieux pour finalement se tirer vers le haut et qui dit que s'il n'y avait pas eu cette émulation collective, il n'y aurait pas eu... Enfin, même une française, ça se trouve, n'aurait pas pu se détacher parce qu'il n'y aurait pas eu ce groupe d'entraînement qui est de très haut niveau et elles n'arrêtent pas de se pousser vers le haut. Donc, je pense que c'est une très bonne chose même plutôt qu'une mauvaise. Alors, de base, je voulais quand même vous poser normalement la question après. à avoir fait le tour de toutes les questions. Mais bon, j'imagine que ça va se concerner les courses françaises. Quelle course vous a le plus marqué cet hiver ? On répond en même temps qu'à Sande. Un, deux, trois... Le quadruplet ! Il était mon Joe ! Ouais. Il était ouf ! Comment c'est possible de faire ça ? C'est vrai qu'on aurait vu les résultats peut-être. On attendait tellement ce relais féminin que ça pouvait être la course qu'on aurait fait en tous dit de base. Mais il y a ce quadruplet incroyable. Ça ne m'a même pas effleuré. Le relais ne m'a même pas effleuré. Je n'ai pas hésité un seul instant. Parce que, en plus, le scénario du relais fait que ce n'était pas forcément la plus belle course. Alors que là, ce quadruplet était incroyable à tout point de vue. C'était vraiment oufou. c'est des courses qui marquent ça. C'est des courses où on va se souvenir où on était, ce qu'on faisait. C'est ça. Alors que le relais, franchement, je ne me rappelle pas. Je me rappelle qu'on l'a eu, mais je ne me rappelle pas le vivre vraiment. Alors que là, c'est quadruplet. Je me rappelle d'avoir vécu la course de Sophie un peu durement. Ça, je vous avoue. Oui. On se s'en rappelle un peu tous, je pense, de ça. Les légers, ouais. Mais non, c'est vrai que... Oui, je suis d'accord avec vous. Le sprint, c'est hors du temps. C'est un truc invraisemblable. On pouvait peut-être penser au doublé. Ou au moins deux Français sur le podium. Doublé, voire triplé. Triplé, c'est très compliqué. Et alors quadruplet, c'est un truc de malade. Surtout sur des mondiaux, on sait que c'est... Enfin, c'est des courses d'un jour où c'est plus difficile, où les pressions sont différentes, ça joue beaucoup, il peut y avoir des surprises et tout. La claquée, la course, la plus grande course de l'équipe de France Féminine, le jour J, c'est fou, quoi. C'est dingue. J'ai même lâché ma petite larme, moi, ce jour-là. Ah ouais ? Oh. Ah oui, oui, oui. C'était trop beau. Au moment du podium avec des films, c'était trop beau. Heureusement que t'es pas norvégien, Américain, parce que sinon, fou. T'aurais plus de larmes. Je serais en repuie, ouais, tu serais en repuie de l'arbre. Je serais asséché. En fin de saison avec les Françaises, tu devais pas être loin de la sécheresse non plus. Non, même pas. Non, je sais pas, c'est cette course particulièrement, ça m'a beaucoup ému de voir les quatre Françaises comme ça, puis de Lou qui ramène Sophie sur le podium et tout, c'est trop beau. Je sais pas si on peut parler d'aboutissement d'ailleurs, parce que c'est... Ah bah pour l'encadrement tricolore, oui, je pense que c'est un aboutissement de tout le travail qu'ils sont faits. Après, ouais, ça reste après un groupe jeune finalement aussi, de ce côté-là, je veux dire, c'est ce groupe à deux ans avec Cyril Burdet, c'est même pas un cycle olympique qui est passé, c'est directement attaqué dans le dur. Les Françaises sont déjà au top du top dès la première saison et enchaînent. Et enfin, c'est ça qui fout ce groupe féminin alors qu'on a perdu Anis Bescon, Anis Chevalier Boucher. Et pourtant, on a encore une meilleure équipe, la meilleure équipe qu'on n'a jamais eue, je pense qu'on peut le dire. Et voilà, faire des quadruplés, des doublés sur les mondiaux, le titre du relais, voilà, ça, forcément qu'on en parle aussi. On en a déjà parlé mais c'est une performance historique, celui qu'on attendait depuis toujours qui récompense toute cette équipe. C'est peut-être ça aussi l'aboutissement, le relais, c'est la course qu'avait coché Cyril Burdet en avant le début de saison. Non, c'est vraiment une saison de malade et maintenant, on va un peu partir du collectif pour aller sur les individualités et déjà démarrer par la première, française au général qui est deuxième, Loujean Monod, deuxième mondial, première française avec 4 succès et 12 podiums multimédaillés aux mondiaux avec une fin de saison complètement folle avec 6 podiums en autant de courses disputées sur la fin de l'hiver. L'an dernier, c'était la révélation de la saison. Est-ce que cette année, c'est la sensation de la saison ? Révélation, sensation, émotion, promotion, oui, clairement. Elle a beaucoup progressé encore cette saison. Elle avait déjà bien progressé la saison dernière. Pour ça que tu disais révélation. Cette année, sensation, elle a beaucoup progressé. On l'a pensé déjà très fort tireuse l'hiver dernier. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est fou. On l'a pensé déjà très fort tire l'hiver dernier. Mais elle arrive encore à nous montrer qu'elle est capable de faire mieux. C'est dingue. Non, c'est fou. Et puis même à ski, elle a clairement monté encore d'un niveau depuis deux hivers et cette année aussi. Elle a même réussi par moments à faire jeu égal avec des très bonnes skieuses, clairement, sur la fin de saison quand c'était plus compliqué pour certaines. Elle a été très forte à ski. Et puis, en vrai, à par exemple, tu mets qui en grande sensation de la saison ? Les Nike à la limite peut-être ? Oui, elle fait une très bonne saison avec ses premières victoires en carrière sur mes résultats au général. Mais ça reste quand même un cran en dessous de loup pour moi. Pour moi, je ne vois pas qui on peut mettre d'autre en tant que sensation de cette saison. Mais on le sentait quand même un peu venir cette grande saison. On en parlait sur les prévues, tout ça, sa préparation. On sentait venir la grande saison de loup, mais peut-être pas à ce point-là, Cassandra. Oui, parce qu'on restait quand même un peu prudents. Elle avait fait une très bonne saison estivale même et on sait qu'en skirou, elle est très forte. Donc, du coup, il fallait rester quand même un peu prudent avant l'approche de l'hiver. Mais finalement, elle a tout cassé. Franchement, on ne peut pas... Elle a fini deuxième du général avec deux courses en moins, même voire deux courses et demie si on compte la mastarte aussi de l'Unterrey 2. Donc, comme dit Aymeric, on met qui sinon en grande sensation de la saison ? C'est celle qui a une progression ascendante depuis deux ans. Donc, j'ai super hâte de voir ce qu'elle va faire l'année prochaine parce que là, ce n'est pas le top 5 du général qu'elle va viser. C'est vraiment le gros globe. Elle ne pourra pas se cacher là. Non. C'est la MIB, la Most Improved Biathlet. Et ce n'est pas la Men in Black. C'est une saison incroyable pour Lou qui a passé des années sur le circuit make-up. Et tu te souviens à l'époque, on l'avait interviewé une fois, on l'avait fait remarquer que sur ses étapes de pré-saison Aski Roux, elle avait quand même bien monté de niveau. Elle nous disait oui, mais c'est parce que Aski Roux, je ne peux plus se faire parler ma puissance et tout. Et au final, regarde, deux, trois ans, c'était peut-être deux, trois ans, trois ans plus tard, regarde où elle en est Aski. On ne s'y était pas trompés. L'arrivée de Cyril Burda dans le groupe a sans doute aussi changé pas mal de choses du côté de Lou. Sur le plan physique, depuis deux hivers, de toute façon, il y a une évolution. D'ailleurs, c'est depuis sa victoire au Gould au général, il big up, qui a déclenché finalement sa montée dans le groupe A durant l'inter-saison et qui finalement l'a révélée complètement sur le circuit A et fait l'une maintenant des meilleures mondiales. Exactement. Et elle s'améliore en interview aussi. Elle est de plus en plus loquace. Oula oui. Mais non, une très grande saison de Lou, mais aussi une très grande saison de Justine Brésa Boucher qui a plus que réussi son retour à la compétition. Quatrième mondial, son meilleur classement de sa carrière avec six succès et onze podiums, cinq médailles mondiales aux mondiaux dont un tout premier sacre mondial individuel sur la Mastart. Est-ce que pour vous c'est un retour qui va au-delà de vos attentes ? Oui, parce qu'en retour de maternité, c'est toujours un peu compliqué quand même d'avoir des attentes pour savoir exactement où se situent les biathlètes. Donc à partir de là, j'espérais qu'elle fasse quelque chose de bien mais de là à faire comme tu as dit six succès alors qu'avant elle n'avait en tout dans sa carrière que cinq en individuel. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'elle réussisse autant. Donc ça fait vraiment plaisir de voir qu'en retour de maternité comme ça, on peut performer dès l'année d'après et finalement, le gros globe était carrément à sa portée dans le sens où elle était vraiment en train de se battre avec les meilleurs biathlètes du monde. Donc je dirais au-delà de mes attentes. Pour toi, Mike ? Pendant un moment, j'ai voulu me mettre au défi de réécouter le podcast de preview qu'on avait fait pour savoir ce qu'on avait dit exactement sur Justine. Mais tu t'es endormie. Je n'ai pas eu la force de le faire en fait. Mais j'ai regardé les notes qu'on avait écrits un peu et on s'attendait à ce qu'elle revienne très forte. Alors oui, peut-être pas exactement au niveau où elle l'a été cette saison. Mais en tout cas, je sais qu'on avait dit que ce serait un retour gagnant en tout cas pour Justine. Et avec tout le talent qu'on sait qu'elle a et le niveau qu'elle a toujours eu, qu'elle a toujours été capable d'afficher à ski, elle était clairement capable d'aller chercher les tout meilleurs résultats sur toutes les courses. Et elle a profité notamment de cette longue période de repos, de pause qu'elle a eue grâce à sa maternité pour se concentrer, prendre du recul sur ce qu'est être une biathlète, pour rebosser son tir, rebien faire les choses. Et au final, ça a payé et ça claque des ronds au résultat. Enfin, il n'y a pas de secret quoi. Il y a 3-4 ans, on se disait le jour où elle va réussir à mettre ses balles, ça va faire des trucs monstrueux. Et regarde, maintenant qu'elle réussit à mettre les balles, quand elle les met, t'as personne qui peut la battre quoi. Et même des fois, quand elle réussit à pas tout mettre au fond, même dans ces cas-là, elle est tellement à niveau au-dessus à ski, que même quand elle rate ses balles-là, elle est quand même difficile à prendre quoi. Donc, franchement, pour revenir à l'essentiel de ta question, un retour au-delà de nos attentes, oui, mais on savait qu'elle était quand même capable d'aller chercher des gros résultats comme ça et franchement, je la félicite et j'imagine qu'il y a une personne chez elle qui doit être très contente de l'avoir revenu de retour à un niveau pareil. Il y a deux personnes maintenant chez elle, donc je ne sais pas de laquelle tu parles. Je parlais de Marine. D'accord, chez nous quoi. Oui. Mais oui, chez elle aussi, à son foyer à elle, il y a deux personnes qui doivent être très contente. Mais en tout cas, au niveau du tir, Justine Brézabouchi est passée de 76% à 83% au tir. Donc on sent, il y a eu une amélioration de ce côté-là et ça a fait quand même pas mal la différence. Elle se youanise. Il y a un peu de chemin encore pour se youaniser totalement. Elle est en construction. C'est vrai qu'il y a cinq médaillons mondiaux, le titre sur la Mastart. Oui, c'est vraiment une saison pleine pour Justine. Mais est-ce qu'on peut quand même avoir des regrets sur le général ? Oui, forcément un tout petit peu quand même parce qu'il suffisait qu'à quelques moments il y avait quelques... On sent que ça a basculé du mauvais côté lors de Sully-Rollou à la poursuite. Oui, voilà, l'adaptation aux courses nord-américaines a été un petit peu compliquée pour Justine. Elle a eu même un moment, elle a eu une course compliquée aussi en Tals où elle était un peu malade sans quoi elle aurait pu aller chercher encore un gros résultat et être très dangereuse au général. Ouais, il y a un petit regret mais bon, quand tu vois elle revient de maternité après un an de course, c'est quand même monstre. Et je voulais juste quand même remettre un petit peu sur ce que je disais avant. On n'a jamais non plus totalement dit qu'on n'a jamais vu le futur, on n'a jamais dit qu'on croyait 100% en Justine. Même des fois, on était venu à des moments à se dire est-ce que Justine n'a pas laissé passer sa chance ? Et je tenais quand même un petit peu à nuancer quand même les propos que j'ai tenus avant vis-à-vis de Justine pour pas trop nous faire mousser, tu vois quand même. Oh mais ça fait du bien des fois, Amérique. On a émis des doutes quand même sur Justine passer un moment. Oui, durant la saison. Non mais je veux dire, les hivers précédents, on s'était dit est-ce que Justine n'a pas laissé passer sa chance plusieurs fois au général ? On se disait oui certes elle est jeune mais l'âge quand même commence à avancer. Finalement, regarde, regarde où on en est aujourd'hui. Avec Justine, ça a souvent été entre espoir et frustration. On a oscillé par des très hauts et des très bas avec Justine pendant très longtemps. Il y a eu des bas encore un peu cet hiver mais beaucoup de hauts. Elle nous a fait suer pas mal de fois. Mais voilà. Mais bon, on parle d'une ju ou on va en parler d'une autre. Je parle de Julia Simon qui a terminé donc cinquième du général. s'il n'a pas pu défendre sa place de numéro une mondiale, la starboard a été la reine des mondiaux. Cinq médailles dont quatre en or. Quatre fois victorieux cet hiver et sur le podium à neuf reprises. Julia Simon reste quand même sur un gout inachevé sur cet hiver avec la perte du globe de la poursuite de la Master alors qu'elle avait le dos à rouge sur ses épaules. Quel bilan vous faites finalement de la saison de Julia qui s'est qui a été particulier notamment au début ? Je pense que dans l'ensemble c'est quand même une bonne saison. Déjà les mondiaux tu l'as dit mais même hors mondiaux je pense que quand on regarde ses stats etc même finir cinquième mondial c'est une bonne saison. Mais je trouve que et ça se voit notamment avec la perte de ces deux petits globes à la fin au niveau du mental cette année ça a quand même été plus compliqué on en parlait au début de saison on a un peu moins parlé de ça au milieu de la saison parce que justement ça allait mieux mais sur la fin de saison il y avait aussi le côté physique mais je pense que le mental a peut-être joué un petit peu aussi et voilà tous les événements extra sportifs ont peut-être finalement eu un peu raison d'elle je ne sais pas si c'est une analyse qui est trop ambitieuse ou si c'est la réalité mais en tout cas elle n'a pas le même c'était pas aussi responsable que l'année dernière bon déjà parce qu'elle ne gagne pas mais dans sa façon de courir de manière générale elle a été beaucoup moins je trouve sereine que l'année dernière. On a sorti peut-être un peu plus rupteur Julia oui oui ce que t'as pensé toi Emric moi cette saison de Julia je vais surtout retenir les mondiaux en premier lieu son objectif ouais voilà 6 courses disputées 5 médailles 3 individuels 2 titres ça résume on ferme la boutique on ferme la boutique très bien félicitations du jeu elle l'a encore répétée en fin de saison c'était son objectif de l'hiver et elle l'a clairement réussi on peut pas dire autrement même si oui il doit y avoir quand même beaucoup de frustration d'être passé à côté des deux petits globes de la poursuite et de la master on l'a vu elle était ouais c'était rageant quand elle a passé la ligne d'arrivée elle était énervée et du coup ouais finalement il en aura peut-être manqué un peu un peu de fraîcheur physique voire peut-être même mentale du coup comme tu disais Cassandre pour pas craquer sur cette toute fin d'hiver sur ces deux courses où ouais elle passe à côté mais bon ça reste malgré tout une très belle saison quand on pense à l'intersaison et au tout début d'hiver qu'elle a vécu pendant un moment moi je pensais même qu'avec tous ces problèmes extra biathlon je pensais même peut-être ne pas l'avoir du tout de tout l'hiver donc clairement on se souvient après l'individuel on émettait des doutes sur food elle avait fait une interview où elle disait bon je suis cuite mentalement voilà là je me disais on va sans doute plier les gaules avant la fin d'hiver et voilà elle va peut-être revenir que pour les mondiaux mais on la verra pas toute la saison mais finalement elle a tenu le choc même en pré-saison moi je pensais même pendant un moment qu'elle allait peut-être même pas faire la saison du tout avec les problèmes extra sportifs finalement au final elle a bien fait donc c'est quand même positif bien positif même non mais oui ça reste quand même une excellente saison pour Julia mais oui c'est vrai qu'il y a le petit goût d'inachevé là sur à Canemore c'est fou ces françaises elles ont toutes fait des super bonnes saisons mais on a quand même un petit goût d'inachevé mais c'est pour la saison prochaine tu vois c'est pour faire c'est la mule gauche si elle avait tout gagné cet hiver comment on se projeterait comment elle se projeterait l'hiver prochain on n'aurait pas osé regarder par peur de voir moins bien il n'y aurait que la déception voilà mais là elles ne peuvent encore que briller voilà dans quelques mois mais en tout cas pour Lou et Justine et Julia c'est une saison fantastique pour elles alors avant de parler des autres françaises donc Sophie Chauveau ou Jean-Richard on va parler des autres favorites qui étaient annoncés pour le gros globe et je parle évidemment d'une suédoise qui s'appelle Elvira Heuberg qui a échoué dans sa quête de cristal et qui a même je trouve beaucoup déçu vous allez me le dire une victoire cet hiver 4 podiums pour une 7ème place finale au général derrière Léna Aikigros 6ème au Mondial elle n'a pas pu faire mieux que 8ème lors de la poursuite sur des courses individuelles est-ce que pour vous c'est votre grande déception de la saison ? bah franchement oui parce que je crois il me semble que je la mettais sur le podium et qu'on était pas mal de la mettre sur le podium du gros globe et finalement elle a pas du tout loué pour le podium du général à la fin de la saison elle faisait pas partie des grandes dables qui luttaient pour la tête donc oui on est tous à l'avoir mise sur le podium je sais pas le dire bon bah voilà donc forcément c'est une déception comme on avait vraiment des attentes déjà l'année dernière ça avait été un petit peu plus mitigé mais il y avait eu des problèmes de santé notamment donc c'était à mettre voilà à prendre avec des pincettes mais là cette année a priori il n'y a pas eu de gros pépins physiques de ce que je sache donc oui c'est quand même une déception de ne pas la voir se battre avec les premières du général mais en plus il faut qu'on l'a vraiment pas beaucoup vu quoi finalement même sur des elle a gagné une course mais sinon à part ça on la voyait pas beaucoup sur les podiums non plus enfin c'est pas comme si elle faisait le yo-yo entre le podium et la 20ème place ce qui fait qu'elle jouait pas le général non elle était juste entre guillemets dans la masse alors la masse haute elle était quand même toujours entre la 5ème et la 20ème place mais c'est pas du tout ce que j'attendais d'elle du coup ça rejoint un peu souvent les analyses qu'on peut avoir sur sa soeur Anna donc voilà à voir si elle suit son chemin mais j'espère pas pour elle parce qu'Anna Heuberg non plus cette saison c'était pas folichon quand même donc bon à voir la suite mais c'est vrai que là c'est la première fois où elle a vraiment marqué un coup d'arrêt dans son ascension elle qu'on la voit arriver depuis quelques années en disant c'est elle la future grande bah là cette année du coup on peut mettre des doutes quoi elle a perdu 5% au tir elle avait passé à 83% et même Emric au niveau du ski c'était son point fort de base on l'a quand même trouvé plus signante que ça ouais ouais il y a certains hivers où on l'a connu plus enfin on l'a trouvé on l'a ressenté plus costaud à ski franchement ouais déçu de déçu de cette saison même si du coup pour moi c'est pas ma plus grosse déception on sait qu'elle reste encore jeune troisième combien troisième quatrième de sarbleux qu'elle remporte ouais bah c'est son dernier qu'elle a peu gagné c'était le dernier qu'elle pouvait remporter elle l'a remporté encore une fois au la main après je suis pas sûr que ça lui suffise cette récompense bah non clairement pas mais bon 25 ans au même âge Justine on se disait comme tout à l'heure on émettait des doutes même si on savait qu'elle était capable de faire de grands de faire de grands résultats bah Elvira c'est un peu j'ai l'impression que c'est un peu le même profil pour le moment à ce stade de ce gars même si elle a déjà fait quand même beaucoup plus de gros résultats au même stade c'est deuxième mondial en 2022 Elvira Oberg derrière Martelis Bourzon donc c'est quand même là depuis quelques années c'était très jeune donc on sentait que ça progressait petit à petit mais là c'est vrai que cet hiver il y a vraiment un gros stop ouais faudrait pas qu'elle commence à ressentir ce sentiment de lassitude du fait de se dire ah j'y arrive pas j'y arrive pas ça fait 3-4 ans que j'en suis pas loin j'y arrive pas j'y arrive pas il faudrait pas qu'elle qu'elle abdique faut qu'elle persévère en fait comme Lisa était capable de le faire pendant ces 5 dernières saisons parce que ça ça finira peut-être bien par payer un jour bah qui c'est Emric et qui c'est mais oui c'est vrai que ça reste une saison décevante pour Elvira et comme tu disais Cassandre pour aussi sa soeur Anna Anna Heuberg qui je sais pas sur plaisir continue sa descente aux enfers mais c'est vrai que c'était 7ème l'an dernier c'était quand même décevant la 12ème a certes absente sur quelques courses mais enfin transparente cet hiver je le trouvais enfin franchement on l'a pas vue elle a pas eu les mondiaux pour sauver sa saison là et en plus oui par rapport à l'an dernier ouais voilà y'a rien eu il y a rien eu du tout cette saison en vrai c'est pas encore une fois c'est pas non plus catastrophique mais par rapport à ce qu'on attendait les semaines du jour je sais pas si c'est une plus grande déception qu'Elvira mais c'est une déception il me semble il n'y a qu'un podium pour elle cet hiver pour Anna Heuberg donc c'est clairement troisième de la mastarde de l'anzeroid voilà avec sa soeur d'ailleurs derrière Justine va bouger mais un eudium un eubium un eubium un eubium un eubium mais c'est très très loin des son plus mauvais hiver depuis 2017-2018 l'hiver qu'il avait révélé finalement au grand public avec son titre olympique donc c'est vrai que saison assez compliquée pour pour les Seroberg mais maintenant alors vous allez me dire si c'est aussi une saison réussie ou compliquée pour elle moi je pense que selon moi c'est comme une saison plutôt réussie je parle des Norvégiennes qui ont dû faire cet hiver sans leurs deux anciennes leaders que sont Martelsbourg et Thierry Descoff alors Thierry Descoff était déjà absente le second dernier mais là c'est vraiment sans les deux grandes légendes j'ai envie de dire même de leur équipe deux absences de taille mais malgré cela la nation scandinave a quand même pesé je trouve sur cet hiver avec tout d'abord Tandre Vold qui a dominé l'hiver pendant une grande partie de la saison Colin Knotten qui s'est installé dans le top 10 du général qui a su élever quand même son niveau par rapport aux années précédentes ou bien aussi Junir Niklave qui s'installe aussi petit à petit qui incarne aussi le futur du pilote l'onorvégien il y a ce globe du relais féminin finalement qui aussi récompense le collectif en plus de celui du relais mixte avec les garçons est-ce que vous êtes quand même surpris par les plutôt bonnes performances du groupe dans l'idée c'est pas non plus la dream team norvégienne comme les mecs il faut pas se leurrer je prends l'exemple non plus ouais mais bon voilà quand on les met côte à côte c'est la même nation et tout bon ça fait un peu pas le figure quand même les français c'est pas un souci un peu ridicule à côté non peut-être pas ouais moi quand même mais je trouve que bon elles se sont par rapport aux forces en présence elles se sont pas si mal débrouillées par exemple quand on regarde la coupe des nations elles font deuxième alors que sur le papier avec les soeurs auberg dont on vient de parler moi j'aurais plutôt mis la Suède en deuxième position pour cette coupe des nations et finalement elles ont réussi à se frayer un petit chemin là-dedans donc ça fait pas rêver mais je trouve que c'est plutôt encourageant de finir la deuxième de la coupe des nations on n'aurait pas imaginé quand même qu'elle emporte le globe du relais en début de l'hiver oui mais ça pour le coup là je le vois plutôt comme une déception pour la France qu'une réussite pour la Norvège mais bon mais c'est vrai c'est vrai elles ont quand même le mérite d'avoir eu le petit globe et c'est sympa pour elles en plus parce qu'on voit bien qu'elles sont super copines et notamment Ingrid était super contente de gagner ce petit globe avec ses copines Emryk je crois que tu as des choses à dire ouais moi je suis beaucoup plus mitigé quand même je sais pas trop comment penser mais je ne parlerai certainement pas de réussite moi donc on va passer je vais pas m'étaler pendant 150 ans donc je vais essayer de faire simple je vais essayer de faire quand même un bilan un peu de ces filles donc Ingrid bon pour moi elle a fait caca culotte aux deux pires moments de la saison ça on en a déjà parlé Knoten elle a fait quelques bons résultats mais bon santé fragile on en a quand même parlé au début de saison tu ne misais pas une pièce sur elle enfin quand même top 10 ouais mais bon santé fragile ouais ok d'accord c'est pas exceptionnel non plus franchement même quand elle a fait ses bons résultats elle n'était pas c'était pas transcendant elle faisait peur à personne tu ne dis pas ouh attention il n'y a que Knoten qui arrive quand elle est arrivée sur le pas de tir tu n'étais pas sur les skis tu ne peux pas savoir ce qu'en sentaient les autres non mais je me doute bien que ça ne devait pas faire peur à grand monde devant Linz, Kogan, Arneclay, Johansson bon ça fait des gros coups mais ça fait des énormes ratés aussi franchement voilà quoi après il y a un renouvellement et Mike aussi peut-être ouais attends j'y viens j'y viens Kalkenberg et Erdal elles semblent plus proches de la porte de sortie que d'un top 10 en coupe du monde malheureusement ça ne date pas de cette année oui elles font partie de l'équipe norvégienne oui et la seule qui est un peu à sortir du lot pour moi c'est la jeune Kirk Aïde qui est en pleine phase d'apprentissage et qui apprend dans tout ce tas de filles qui vivotent entre elles je ne sais pas trop ce que ça donne ça part en IB Cup ça revient ça descend ça remonte t'as Ingrid et Caro qui sont là-haut qui ouais voilà qui ouais t'as le ventre mou au milieu bah Idaline c'est pareil ça reste comme une saison courageante quand même elle a démarré sur la coupe du Norvège ouais puis qui arrive en Coupe du Monde bah podium ouais elle fait un podium et elle fait quoi derrière aussi elle fait des énormes craquantes derrière aussi à l'image de Skoghan qui nous a fait un podium qui fait des grosses craquantes après on est peut-être un peu trop habitué aussi aux performances incroyables régulières comme on peut avoir ces dernières années comme avec les frères Bœuf les françaises c'est c'est pas c'est pas la norme finalement ces quatre filles-là elles sont pas non plus si jeunes que ça elles ont pas 20-21 ans comme on va en parler après avec les allemandes Johansen, Arneclef, Kogan et Hélène moyenne d'âge je crois c'est 26 ans et demi donc c'est même pas des à part Arneclef il n'y en a aucune des cartes qui joue le dossard bleu je crois donc non pour moi c'est clairement pas une énorme c'est pas du tout une réussite cette saison norvégienne loin de là surtout pour une nation comme la Norvège et même sans même avec les départs de Roltzland et de Rikof au vu de la saison non mais tu t'attendais à quoi au début enfin tu vois moi je m'attendais pas à mieux quoi j'avais pas j'avais pas d'attente mais je suis quand même déçu tu vois oui c'est ça parce qu'après il faut remettre en contexte les attentes c'est ouais oui pour moi j'avais pas forcément de énormes attentes même en remettant dans le contexte j'avais pas d'attente mais je suis quand même déçu parce que tu vois tu regardes la physionomie de la saison Ingrid elle gâche tout au moment où il faut pas Knotten elle est malade quasiment un tiers de la saison les autres derrière tu sais pas ce qu'elles font un coup elles sont bonnes pendant trois courses derrière elles sont nulles comme pas possible je peux te rejoindre c'est sur les mondiaux les mondiaux là c'était la débandade collective de A à Z bah ouais moi c'est pas du tout une réussite cette saison norvégienne on s'attendait à rien on est quand même déçus il y a quand même le globe qui quand même bah ouais mais comme Cassand le disait le globe c'est pas une réussite c'est une contre-performance des françaises oui bah pour moi non je suis pas du tout d'accord c'est pas du tout une réussite cette saison norvégienne après ça n'engage que moi ah bah non mais tu sais on s'enregistrait rien les mecs il y a pas de soucis tu peux même le traduire en norvégien j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec la télévision norvégienne en français mais non non après oui ça s'entend mais je suis pas forcément totalement d'accord avec ton analyse c'est bien qu'on soit pas tout le temps tous d'accord oui après je sais pas nos auditeurs d'ailleurs s'ils pouvaient agir par rapport à ce débat là la saison de norvégienne si pour vous elle est réussie ou pas pour moi elle est plutôt réussie par rapport aux attentes de base qu'on avait en ouverture qui n'était pas très élevée on avait pas d'attente donc forcément ça peut être que mieux que de pas avoir d'attente oui mais quand t'espères rien jouer si tu gagnes quelque chose forcément t'es forcément content on va s'arrêter sur ce sujet là parce qu'on peut y passer pendant deux heures ouais alors je sais pas si ça va te calmer mais on va parler des allemandes si si ça va me calmer un peu quand même des allemandes qui ont un peu comme leurs homologues masculins ont démarré tambour battant la saison avec des podiums à la pelle mais plus la saison avançait plus elles sont rentrées dans le rang en plus on peut ajouter à cela les différents forfaits de Francisca Preuss qui semblait quand même bien parti pour jouer le général jusqu'à la fin de l'hiver donc on a quand même Vanessa Voigt et Janina Etich-Volz dans le top 10 du général finalement quel bilan on fait de cette saison tu veux continuer avec Laurent Bajoie vas-y vas-y Brick bon ben je vais continuer pour passer pour le bras Bajoie et ben moi clairement mis à part les jeunes et la médaille des titres je suis déçu pas une bonne saison encore une fois comme les mecs tu le dis ils font un gros début de saison et derrière c'est loin d'être exceptionnel Voigt l'impression qu'elle a qu'elle a dépassé enfin qu'elle a atteint son niveau maximum qu'elle dépassera jamais c'est du 1 une vraie charrette à ski non mais franchement on peut le dire elle a quel âge 26-27 ans il y a l'impression qu'il n'y a aucune amélioration à ski depuis 2-3 ans elle n'avance pas certes c'est une excellente tireuse mais ça fait pas tout quoi en fait c'est le profil inverse de Justine c'est quelqu'un qui de base est très lente à ski mais très bonne skieuse et t'as Justine qui est très bonne skieuse et pas bonne tireuse de base et franchement au biathlon quand tu veux t'améliorer c'est quand même plus facile je pense d'un point de vue extérieur je suis pas biathlon professionnel mais je pense qu'il y a beaucoup plus de trajectoires d'amélioration quand t'es pas bon au tir que quand t'es pas bon à ski le ski j'ai l'impression si naturellement t'es pas bon il faut quelque chose de naturel déjà ouais voilà et Voight elle est pas bonne à ski je pense qu'elle sera jamais une grande skieuse et ça on n'est pas jamais après tu vois Voight me fait penser un peu à Lisa Therese Hauser où pendant pas mal d'années aussi c'était une excellente tireuse mais à ski ça n'avançait pas et après pendant quelques années quand même elle a réussi à hausser son niveau mais jamais de là à jouer le général et à être une biathlète qu'on se souviendra dans 10, 15, 20 ans donc voilà donc t'as Voight voilà et Tiche pour moi ça relève du miracle que c'est de bons résultats franchement c'est un peu l'arbre qui cache la forêt dans cette équipe d'Allemagne Preuss la forêt noire la forêt noire c'est terrible pour elle c'est compliqué on peut pas forcément faire d'analyse oui voilà ça saoule elle est toujours en mauvaise santé après si on doit on va rester sur le début de saison c'était quand même une agréable surprise voilà tu vois c'est ce que j'avais noté parce que derrière c'est une biathlète qui est monstrueusement régulière sur le peu de course qu'elle a fait ça a été la biathlète la plus régulière de l'hiver même sur les skis c'était quand même intéressant elle a manqué de chance de ouf combien de fois elle s'est fait niquer une victoire par loup elle s'est fait niquer un podium par je sais plus qui encore le nombre de fois où ça s'est joué à rien un dixième un jeté de pied des trucs comme ça Preuss et putain c'est terrible pour elle elle me touche et puis après derrière t'as quoi il reste Schneider et Kébinger tu retiens quoi de leur saison Kébinger c'est terrible terrible l'après saison enfin la dernière saison quand même qui était encroagante elle faisait partie des révélations dans l'année et là pas mal de maladies Schneider elle faisait pas partie des révélations l'hiver dernier mais en attendant une confirmation il s'est rien passé et pour moi le seul vrai gros point positif qu'on a avec cette équipe d'Allemagne et bah il s'appelle Célina Grossian Johanna Puff Julia Tanneimer et Julia Kink les quatre plus jeunes de l'équipe qui ont 19, 20, 20 de 18, 19, 20 et 21 ans et t'enlèves ça et franchement il y a ok enfin non c'est pas une bonne saison du tout non plus pour les allemandes il y a aussi Émilie Schumann Schumann elle avait pas l'air en coupe du monde non mais en tout cas c'est quelqu'un qui est très prometté aussi sur l'Ibicat mais oui c'est vrai que si on doit se projeter sur l'avenir quand même du bietlon allemand ouais va falloir attendre quelques petites saisons quand même avant qu'elles arrivent en pleine forme on parle beaucoup des françaises mais les allemandes attention ouais ouais il y a du lourd une belle armada qui arrive derrière bon et toi Cassandra c'est ce que tu penses la saison des allemandes je suis assez d'accord sur Vanessa Voigt parce que en soi en termes de classement général on est en progression mais j'ai pas eu l'impression de progression moi en la voyant toute la saison la seule chose dont je me rappelle vraiment c'est le presque perfect avec Streloff sur le Burelémix simple mais sinon voilà j'ai pas trouvé comme tu dis j'ai l'impression qu'elle est un peu arrivée à un point où ça progressera plus quoi et du coup quand elle fait une course parfaite pour elle ça fait entre une sixième et une dixième place bon des fois un peu mieux suivant les circonstances mais il manque toujours ces quelques coups de canne de plus en tout cas plus performantes à ski pour faire mieux ensuite je veux pas revenir sur tout le monde mais je voulais juste revenir sur Francisca Preuss aussi quand même c'est que pour le coup je trouve que c'est quand même une très bonne saison de sa part c'est juste les problèmes de santé mais sinon elle aussi au niveau de tous les top 10 qu'elle nous a fait cette saison sur toutes les courses qu'elle a fait elle a que deux courses qui sont hors top 10 et c'est les dernières donc vraiment elle était super impressionnante de manière générale donc ça c'est quand même positif mais après si la santé la rattrape à chaque fois ça suffira pas en effet pour pour pouvoir relever la tête de l'équipe d'Allemagne et avoir une vraie une vraie leader quoi et en plus en début de saison il semble qu'elles aient eu un coup de pouce sous les skis par rapport aux autres nations on se souvient ça marche bien ils volaient à ce moment là au Sturgeon bon après avec des neiges plus elle avait les skis ils allaient trop vite pour elle elle était pas habituée non mais sérieux t'es pas déçu franchement pour la saison de Voight sérieusement c'est frustrant on va dire moi je suis déçu qu'elle arrive pas à passer à l'image finalement je trouve j'étais sur cette course là de l'individuel cours de Dantol où elle fait le 20 sur 20 pourtant elle finit à 37 secondes de l'année qui grosse et devant elle il y a Julia Simon qui est avec deux fautes même Lou Jean Monod avec une faute c'est frustrant pour Vanessa Veuch qu'il n'y a pas les armes physiques c'est pas un produit de biathlète qui fera bien mieux elle est quand même dans le top 10 mondial oui c'est quand même pas rien on va dire beaucoup aimerait être à sa place et c'est elle qui finit meilleure tireuse de la saison du coup en stat de pourcentage de tir ouais meilleure tireuse ouais après c'est vrai qu'elle a pas mal de temps sur le pas de tir comme quoi le tir se fait pas tout c'est une convainison de deux choses bien alors avant de passer aux autres françaises qu'on a pas évoquées Sophie Chauveau Jeanne Richard et Jeanne Guigona je vais vous demander vos top flop et surprises de cette saison alors vos top donc hors de ce qu'on a déjà parlé avant Cassandra ton top et bah ça sera Anna Gundler sur cette fin de saison elle m'a impressionné je pensais pas l'avoir progressé et surtout rester à ce niveau régulier sur la fin de saison donc du coup j'ai hâte de voir la suite parce que vraiment je n'avais pas forcément vu venir à une telle régularité dans le top 6 une fin de saison un peu à la Julien Guigona pour Anna Gundler mais ouais belle promesse pour l'Autriche et belle promesse qui fait du bien parce qu'en plus c'est ton flop Cassandre tu vois du coup tu as enchaîné avec Lisa Ouzer qui est en de ça cet hiver bah ouais elle était là vous l'avez vu parce que je connais pas parce qu'on l'a pas beaucoup vu enfin je trouve que c'est assez hallucinant la dégringolade par rapport aux années d'avant où elle était quand même toujours dans le top 10 voire mieux enfin elle a déjà fait le top 3 en Coupe du Monde enfin au général il me semble donc elle était vraiment quand même dans les les athlètes sur qui on comptait et là bah la cata quoi elle fait son je crois qu'elle est 33ème au général c'est son plus mauvais classement général de toute sa carrière même si sa première saison elle fait mieux elle fait 29ème il me semble 24ème 24ème ouais en tout cas elle fait mieux dès sa première saison et là vraiment la dégringolade de complet je ouais voilà donc bon bah tant mieux qu'il y ait Anna Ganler du coup pour pour reprendre un petit peu les devants on espère de cette équipe de Dautriche parce que je sais pas comment elle va se relever l'année prochaine mais c'est plutôt une pente descendante pour toi et Mike alors du coup Cassandre c'était ta surprise et ton top Anna Ganler oui du coup un peu triché toi et Mike par contre tu as fait bien ton travail tu as bien choisi un top une top une flop une surprise ton top c'est qui ? mon top c'est l'Ena Aiki qui est la Suissesse donc l'Ena Aiki Grosse qui est allé chercher ses deux premières victoires en coupe du monde qui a fait plus de podiums qu'elle en a jamais fait sur tout le reste de sa carrière et qui est derrière Eiki Grosse qui est derrière juste derrière le 5 majeur qu'on pourrait l'appeler de cette saison de coupe du monde 6ème du général donc la première des autres Eiki Grosse ça fait longtemps qu'on allait sur le circuit et cette année c'est une sacrée progression pour elle et c'est toujours sympa de voir le drapeau suisse de vos voisins aussi sur le podium surtout qu'en plus l'année prochaine elle est mondiale à la maison ouais donc ça promet du gros du gros ouais ton flop mon flop et ben on va aller en république tchèque avec Marketa Davidova la saison compliquée malgré des mondiaux à domicile on l'a un peu plus trop vu sur la fin de saison mais bon ouais elle a bien tenu sur la longueur mais les mondiaux à domicile je regarde meilleure place individuelle 9ème sur la poursuite ça pique classement général 18ème de général son plus mauvais classement depuis 2018-2019 elle a été plutôt très transparente à part ouais sur 2-3 courses en fin de saison c'était très très compliqué pour l'ex-leader tchèque du coup vu qu'elle n'est plus meilleure de la tchèque au général c'est Vobornikova qui est passé devant donc voilà pour mon flop une grosse déception de ne pas l'avoir vu briller chez elle c'est dans le première de la saison c'est une grosse déception et ta surprise Emric et ben ma surprise bon je vais pas prendre évidemment elle est allemande ouais au début je voulais prendre Céline Agrossian mais on avait déjà parlé en début de saison donc c'est pas vraiment une surprise donc j'hésite je vais prendre les deux Julia Julia Tannheimer et Julia Kink les deux jeunes allemandes qui sont quand même de 2004 et 2005 elles ont 18 18 et 20 ans tout juste 20 ans pour Julia Kink qui font leur première course en coupe du monde bon Julia Kink c'est un tout petit peu moins bien que que Julia Tannheimer Tannheimer qui nous tape une 15ème place à 18 ans pour sa première en coupe du monde à domicile à Rupolding 18 ans 18 ans non c'est même plus fort que ce que Jeanne a fait parce que aller chercher un top 15 sur un sprint en coupe du monde à 18 ans à la maison c'est très très fort ouais et en plus on sent la maturité de l'athlète qui a privilégié certaines courses qui s'est dit je vais pas continuer pour aller au mondial junior et que je vais pas finir la saison sur la coupe du monde parce que j'ai le bac à l'auréat elle a refusé les sélections de Soldier Rollo et Canmore c'est fou ça fait aller le bac ouais ça peut pas être une décision facile à prendre mais c'est vrai que ouais et du coup c'est Julia King qui a profité de ce quota qui n'a pas été pris et qui a terminé magnifiquement le relais féminin à Soldier Rollo ouais premier podium du coup en carrière pour pour la jeune biathlète allemande voilà comme on le disait tout à l'heure comme on le disait tout à l'heure il y a du réservoir côté allemand bien alors pour un peu terminer le niveau des questions donc comme premier on va parler des autres françaises donc derrière les autres cadres qu'on a évoqué tout à l'heure il y a d'autres françaises donc qui se sont également démarquées tout d'abord Sophie Chauveau qui a fait son premier podium en coupe du monde à Oberhof sélectionné sur plusieurs relais cet hiver dont Laure sur le relais féminin au Mondial de Vémesto la terminée 20ème mondiale cet hiver donc une place de mieux par rapport à l'hiver précédent il y a également Jean-Richard qui après un début de saison exceptionnel en début cup n'a pas perdu de temps pour s'installer définitivement dans le groupe A avec deux top 10 d'entrée à Oberhof on cédera aussi sa victoire sur le relais à RuPaul et il y a aussi Gilonne Grigona qui a su rebondir après un début de l'hiver plutôt compliqué avec une dernière étape à Canemore exceptionnelle couronnée par son tout premier podium en coupe du monde et avec une 22ème place finale au général entre ces trois bleus quel billet athlète vous a le plus marqué ? je vais dire Gilonne je vais dire Gilonne parce que parce que j'ai la mémoire courte et que c'est la dernière que j'ai retenue non c'est pas vrai non mais c'est parce que comme tu as dit elle a fait un début de saison compliquée et franchement je ne pensais pas du tout la voir revenir autant en forme sur la fin et avoir les capacités aussi à ski de pouvoir faire podium sur la masse franchement elle m'a épatée à ce niveau là donc donc voilà ce sera Gilonne même si quand même un petit mention spécial à Jeanne Richard qui a fait une très belle arrivée sur la coupe du monde et puis même Sophie Cheveau qui retient beaucoup pour ses belles 4ème place au monde les petites médailles en chocolat elle qui n'aime pas le chocolat c'est toujours sympathique c'est sûr pour toi et Mike c'est qui ? ouais bah moi c'est compliqué c'est compliqué de choisir Jeanne parle un peu de tout si tu veux ouais ouais Jeanne exceptionnelle l'arrivée en coupe du monde 8ème place sur le sprint d'Auberoff 9ème sur la poursuite juste derrière après ça a été un tout petit peu plus compliqué d'enchaîner mais finalement elle a quand même tenu elle a réussi à continuer à maintenir sa place pour être sélectionnée pour le reste de la saison et puis ça s'est terminé par une belle phase d'apprentissage je trouve en Amérique du Nord et puis on a vu un beau retour aussi en Europe bien compliqué et Gilonne donc ouais comme j'en avais déjà parlé aussi avant Cassandre t'en a reparlé elle est montée en puissance au fur et à mesure de l'hiver jusqu'à ce magnifique podium et Sophie bah Sophie je vais pas dire un seul mot de sous Romain je te laisse en parler quand même non mais c'est vrai que non pour Sophie moi je retiens surtout ses relais on s'en rappelle le lendemain à RuPauling avec un calvaire et on sent quand même qu'elle a beaucoup appris cet hiver alors certes il y a le relais des mondiaux pas au meilleur des moments au meilleur des moments mais on sent quand même qu'elle a pris beaucoup plus d'assurance ce relais mixte à au moins de colonne franchement incroyable elle a été elle a vraiment été au haut niveau et non non il y a beaucoup plus de stabilité même alors certes sur son tir elle a perdu un point il me semble mais elle a beaucoup gagné en rapidité et finalement ça fait aussi un peu toute la différence de ce côté là et on sent que Sophie Chauveau est en construction encore et ça va dans la bonne direction après c'est sûr pour parler des autres Gilon c'est vrai que j'attendais pas du tout son podium sur la Master alors là alors c'est vrai que ce qu'elle avait produit les courses précédentes à Canemore c'est quand même de belles choses mais cette fin de saison est pas tant et c'est vrai que l'installation de Jeanne en Coupe du Monde direct comme ça comme si elle était là depuis déjà quelques années très 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 impressionnant donc non je trouve qu'on a eu trois grandes leaders mais aussi trois grandes étoiles montantes étoiles montantes voilà j'ai trouvé pas le mot Cassandre et non mais ça promet de belles choses et après je pense que ça a été un gros casse-tête pour les coachs pour faire le groupe d'intersaison bah tu mets tout le monde ensemble parce que Aymeric il y a aussi une autre athlète qui a brillé sur le circuit inférieur qu'on a vu aussi sur la Coupe du Monde c'est au sein de Michelon qui a aussi fait de belles courses en Coupe du Monde mais bon elle a tout simplement remporté le Général du Bay Cup donc l'équipe de France j'espère qu'ils vont l'appeler pour pour le début de la saison prochaine surtout qu'il y a un quota de 7 places pour les deux premières étapes donc ça serait dommage de pas de pas s'en servir quand même donc une superbe saison d'Océane et la déception côté française vient plutôt de Chloé Chevalier ah bah clairement pas plutôt c'est clairement oui c'est c'est elle qui a perdu gros cet hiver finalement en début de saison et qui bon a dû faire un break et peut-être aussi Paula du coup qui a pas qui a pas su choper sa place au début d'hiver mais qui a eu pas mal de soucis de santé aussi mais comme Karine Colombo également c'est les grandes perdantes de cet hiver peut-être l'équipe de France avec cette telle densité c'est compliqué de se faire une place donc on a hâte de voir les groupes nationaux enfin comment se reconstituer les groupes pour CDT et ce que ça pourrait donner on veut des juniors ouais oui déjà oui un groupe junior ce serait très intéressant et ce serait oui une bonne chose après deux années sans vous top flop côté français et bah en flop je vais dire le globe du relais quand même parce que bah parce que voilà comme on l'a dit tout à l'heure c'est quand même une contre-performance française de pas l'avoir gagné avec le collectif qu'on a bon après je préfère qu'on ait gagné les mondiaux mais bon dans l'idée on aurait pu gagner les deux donc voilà et puis sinon pour le le top je sais pas parce qu'il y a eu trop de top mais le top du top ah bah je sais pas je vais je vais en dire les les six podiums de loup sur la fin de saison c'était quand même assez impressionnant de la voir finir sur une telle lancée et revenir quand même à la deuxième place de général alors qu'elle était cinquième avant ça et Mike alors moi je vais commencer par mon top je vais prendre la régularité d'ensemble de l'équipe de France qui nous ramène de qui nous bat plein de records et en flop Chloé qui rate qui passe complètement à côté de sa saison pas besoin franchement d'en dire plus on en a déjà parlé juste avant Chloé qui avait quand même fait des belles petites courses en début du cup rassurantes mais c'est vrai que c'est intéressant de voir si elle est oui ou non conservée dans le groupe A prochainement pour l'inter-saison bien alors on va faire un point maintenant sur les pronos qu'on avait fait c'est un massacre non alors c'est pas un massacre pour eux pas tant que ça pas pour tous mais pour le podium celle qui s'en sort le mieux c'est Aurélie qui avait vu la victoire de Elisa Vitozi devant Elvier Reuberg ça c'est faux mais avec la troisième place c'était Ingrid 2 sur 3 bravo 4 points pour Aurélie et sinon Emmerich toi tu étais aussi avec Cassandre vous étiez les deux autres à avoir mis Lisa Vitozi vainqueur ouais en général Lisa et avec donc Marine moi j'avais vu Elvira et Jérémy un grand franchouillard et mis Julian ouais mais attends Jérémy c'est le seul qui avait mis Ingrid sur son podium ah non avec Aurélie ouais excuse moi ouais ils étaient que deux il a quand même il a quand même eu une personne sinon j'avais aussi mis avec Marine Elisa Vitozi sur le podium à la deuxième place et j'avais mis Julia mais malheureusement j'ai mis une histoire française à Obium à Elvira et à Adam en troisième voilà donc ouais donc victoire d'Elvira d'Aurélie 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 Oberg sur ses pronos de podium elle va pas être ravie de la comparer à une suédoise ah oui elle va être contente je crois on coupera ça on va aussi d'ailleurs sur le débrief des hommes donc j'espère que elle ne m'entendera pas rigueur mais sinon on avait aussi misé sur des surprises des cotes qu'est-ce qui pouvait se passer de surprenant cet hiver alors Cassandre toi tu as misé sur l'in-person devant Anna Heuberg au général ah bon j'ai dit ça non ? oui tu as dit ça et c'était complètement faux alors certes Anna Heuberg ne fait pas un très bon classement 12ème mais l'in-person non plus 21ème qui a loupé le début de saison la fin de saison mais aussi qui était elle avait pas mal de problèmes de santé donc c'est quand même assez risqué et ça s'est confirmé Jérémy qui confirme sa surprise il avait mis 3 françaises dans le top 10 alors je pourrais dire c'est un peu faux parce qu'on pourrait dire que c'était 3 dans le top 5 ouais il n'a pas été assez gourmand pour une fois ouais mais non ça passe quand même pour Jérémy bravo à lui Aurélie qui fait encore une belle performance parce qu'elle avait dit que Lou qui serait médaillée individuellement au Mondial qui s'est passé dès le sprint en étant médaillée de bronze Marine qui avait dit que le titre du relais féminin reviendrait aux françaises bon je ne sais pas si c'est une grosse cote c'est ce que j'allais dire on a accepté je trouve ça bizarre qu'on ait accepté ça mais on avait tellement de déceptions déceptions que finalement on s'était dit que c'était une surprise on prend on prend donc ça confirme on accepte mais bon sans plus de mon côté j'avais dit les premières victoires de Lou et de Chloé alors pour Lou je m'en sors très bien pour Chloé pas du tout c'est nul au moins ouais on en a un sur deux et pour Emric tu avais dit pour Sénagrosian un top 20 top 30 du général ouais 29ème 29ème donc bon de moitié parce que top 20 top 30 ça va ça va elle a 19 ans on accepte donc il y a quand même du bon et du très bon et du moins bon dans nos pronostics mais c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal c'est pas mal débrouillé on verra ce que ça a donné dans le prochain épisode du côté des garçons bien et donc pour terminer je le disais tout à l'heure on va déjà se projeter sur la prochaine saison qui aura une particularité puisque dès la première étape il y aura une mass start ça c'est la grosse nouveauté dès Ostersund il y aura une course des rois et des reines pour clôturer cette première épreuve en Suède alors qu'habituellement on attend la troisième étape de l'hiver pour en avoir une pour vous est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée cette mass start en ouverture ? je pense qu'ils ont dû prendre la décision après ils seraient un peu arrosés non ? ils ont le temps de changer encore le calendrier parce que sur le principe pour vous c'est pas une bonne idée la mass start c'est quand même la course des rois et des reines entre guillemets donc la mettre en première étape ça perd de son objectif après franchement en termes de divertissement ça peut être intéressant de voir des nouvelles sur la mass start je pense qu'à regarder ça peut être assez entre guillemets drôle c'est peut-être pas le mot mais voilà ça ne va pas me déranger de regarder mais sur le principe de la course et au niveau plutôt aspect compétitif compétition ça veut aussi dire qu'une favorite pour le général n'a pas intérêt à se louper sur le début parce que sinon tu n'os plus une course surtout qu'il y a un individuel pour débuter je m'excuse j'ai dit au Sturston mais c'est au Conchorti en Finlande qui débute la prochaine saison donc il y aura un individuel cours pour démarrer et ensuite un sprint et ensuite on aura la mass start donc c'est vrai que l'un individuel cours c'est un format qui est le plus aléatoire si je puis dire je pense qu'ils avaient bien vu c'est une idée catastrophique imagine on se retrouve je ne sais pas avec un duel Todev-Mustonen sur la mass start non ça ne donne pas envie franchement peut-être qu'ils ont fait une super préparation j'aime bien tous les biathlètes mais quand même imagine que Johannes il se rate sur l'individuel cours et il est malade sur le sprint il ne fait pas de mass start et il est niqué c'est ridicule franchement c'est ridicule ça veut dire en fait qu'il n'y aura pas de 5 meilleurs du week-end bah oui si les 25 meilleurs du général plus les 5 meilleurs de la semaine là ce sera finalement directement les 30 meilleurs de la semaine non c'est ridicule shame shave c'est quoi leur raison vous pensez de mettre ça là qu'est-ce qu'ils se sont dit pourquoi ils se sont dit tiens on va faire ça c'est une bonne idée sans doute parce que c'est le format le plus attractif qui a le plus d'audience c'est que oui bah s'ils font de l'audience avec des gens qu'on ne connait pas qui se qualifient bah oui c'est ça c'est un peu sinon il faudrait mettre 25 mass start des mass start 120 ouais ouais déjà les 60 c'est nul je partage votre avis moi quand j'ai vu ça je ne comprends absolument pas ce format placé dès la première étape alors peut-être que les personnes qui nous écoutent sont plutôt contentes et comprennent le fait de placer une étape une course une mass start dès cette première étape mais c'est vrai que là oui on sait qu'une mass start se repose sur les points précédents cumulés sur les pressants de course et on sont déjà installés les meilleurs mondiaux je ne comprends pas forcément l'idée j'avoue mais moi j'ai hâte à l'année où ils nous mettront une mass start en première course de la saison parce que là franchement c'est suivi d'un super sprint je pense que ce sera pas mal avec le classement de la saison dernière le super sprint ça a été enterré normalement donc on le verra plus sur les circuits de biathlon et heureusement enfin ce n'est que notre avis mon cher on était pas très friands de ce format là mais en tout cas cette mass start là ce sera le 8 décembre 2024 du côté de Concharty en Finlande donc il y a le temps qui change le format pour qu'elle se transforme en poursuite oui parce que c'est vrai qu'il y aura des sprints et pas de poursuite et bon ça c'est vraiment pas ce qu'on peut faire non plus c'est vrai que des sprints sans poursuite ça manque un peu de saveur bon viens je crois que Emeric Cassandre on a bien fait le tour ouais on a même pris un peu d'avance pour la saison prochaine vous avez vu ouais voilà ils sont déjà chaud bouillants pour débriefer la prochaine saison mais en tout cas merci d'avoir été avec moi c'était merci d'ailleurs tous les deux on va se retrouver tous les trois on va se retrouver lors des prochains débriefs en compagnie d'Ori cette fois-ci pour débriefer les hommes j'espère qu'Emeric tu seras un peu plus calme cette fois-ci ça dépend si je l'aurai bien mangé ou pas voilà bon bah on espère que tu auras le ventre bien plein avant d'attaquer ce débrief encore merci à tous les deux merci à vous tous de nous avoir écoutés comme d'habitude n'hésitez pas à liker à partager notre contenu à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute à aussi à réagir sur les différents débats auxquels Cassandre et Emmerich ont débattu si vous n'êtes pas d'accord avec Emmerich dites-le n'hésitez pas à y aller il est bien allé sur les athlètes ouais oser dire que les Norvégiens n'ont été une saison réussite on fait une raison on verra si on peut dire la même chose des Norvégiens peut-être on ne sera pas d'accord sur ce sujet-là peut-être il y aura peut-être débat mais non en tout cas encore merci à tous les deux et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Biaton Live salut tout le monde ciao ciao